Salut tout le monde, c'est Koniski, j'espère que vous allez bien. On retrouve notre colonie de castors aujourd'hui. Non, pas de castors, Koniski, de hamsters, évidemment. Vous m'avez repris dans les commentaires et vous avez bien fait. Ce n'est pas des castors, c'est des hamsters avec une longue queue plate. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on va s'occuper de terminer notre retenue. Ça va être le premier objectif qu'on va juste faire. On ne va pas faire que ça, bien sûr, aujourd'hui. On va enlever ceci, parce qu'une fois qu'on aura terminé de fabriquer ceci, et même déjà avant, en réalité, avant de poursuivre, je me rends compte qu'on n'aura pas assez de bois pour terminer tout ce qu'on doit faire. Et les premiers chênes n'auront pas poussé avant un bon moment, vu que ça prend quand même pas mal de jours. Donc je vais venir par ici. Ça, on va peut-être l'enlever, parce que je pense que c'est fané de toute manière. Meurt dans 4 jours, non, ce n'est pas encore mort. Peut-être qu'on peut mettre un truc pour exploiter le bois. Je vais même en mettre deux. Alors, il est possible qu'ils ne fonctionnent pas tout de suite, parce qu'ils vont être submergés, mais ça ne va pas durer longtemps. Après, l'eau va partir. Donc je crois que ce serait vraiment bien de le faire. Peut-être que ça va marcher, parce que ce n'est pas complètement sous l'eau. Non, c'est sous l'eau, donc ça ne marchera pas pour l'instant. Mais on va quand même le faire, parce qu'on a besoin de ce bois. En plus, il y a pas mal de chênes. Donc on va récupérer beaucoup de bois, avec très grande facilité. Après, il faudra juste enlever le chemin, terminer la retenue. Et je pense qu'au final, on va gagner du temps plutôt qu'en perdre. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va également créer un petit stockage pour nos planches, parce qu'on n'a pas encore de stockage dédié. Donc ce serait bien d'en avoir un petit, pour pouvoir les exporter sans trop de difficultés, et les stocker. Je ne vais pas faire un grand stockage, je pense que ça ne sert à rien pour le moment. On va les mettre ici. Voilà, non, je vais les mettre à côté en réalité. Là. Voilà, un petit tas. On ne peut pas faire des stockages normaux, des entrepôts normaux, pour les ressources qui sont de grande taille, comme les planches, les poutres métalliques, et le bois, et d'autres choses de ce genre. Donc la planche, on va mettre ça ici, avec une vingtaine max. Pas besoin d'en avoir plus pour le moment. Et je vous dis, on marche à l'économie au niveau du bois, parce que vraiment, on n'en a pas beaucoup en ce début de partie. Voilà, on continue les travaux. On ne va pas faire que ça aujourd'hui, évidemment. On va également faire notre premier vrai barrage. De ce côté-ci, pour pouvoir... Vous voyez ici, on a une forme de réservoir naturel. Qui va pouvoir être utilisé pour faire un stockage d'eau pour les périodes de sécheresse qui vont être de plus en plus longues. D'ailleurs, on en a une qui commence dans un jour et demi. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais elle commence dans un jour et demi. Alors, en termes de stockage, on va également... Je pense qu'il est temps de mettre un stockage pour notre bois. Donc là, on va mettre directement un grand tas pour pouvoir en mettre quand même pas mal. Et on va le mettre ici, plus ou moins au milieu de la colonie, pas loin de notre forêt. On ne va pas le mettre de ce côté-là, ça ne sert à rien. Même si on va aller en chercher, ça sera très temporaire, du bois là-bas. Donc on va mettre ça comme ceci, ici. Voilà, le stockage de rondins de bois. Ok, alors j'espère que ceci va partir, mais dans le pire des cas, ça partira quand il y aura une sécheresse. Donc, dans un jour, on pourra commencer à récolter. Et on mettra le paquet pour que ceci soit utilisé au maximum. Voilà, nouvelle matinée. Alors, ils ne sont pas trop mécontents, mais on commence à avoir des petits problèmes physiques, des petits problèmes de santé. C'est que lui, il a les dents cassées, et ça va lui causer des problèmes pour abattre les arbres. Donc, bon, là, il ne travaille pas à un endroit où il abat les arbres, donc ce n'est pas trop gênant. Mais quand même, on va s'occuper de nos petits hamsters quand même. Et on va mettre... Ça doit être dans le bien-être. Voilà, la meule a aiguisé les dents. Ça coûte 5 rondins quand même, mais je crois qu'il vaut quand même mieux le faire. Et on va mettre ça pas loin des arbres, du côté des arbres. Peut-être ici, on pourrait le mettre juste sur le côté comme ça. On en mettra peut-être une deuxième là, s'il y a besoin. Cool, très bien. Est-ce qu'on a des constructeurs libres ? Ouais, ils sont 4, donc tout va bien. Il n'y a peut-être pas besoin d'en avoir 4, alors qu'au niveau de la recherche, on bénéficierait quand même pas mal d'avoir plus de recherches. Donc je vais les mettre peut-être au même niveau. Comme ça. Peut-être qu'on aura un peu moins d'ouvriers, ou alors ce que je peux simplement faire, quand je suis dans une période où on construit moins, c'est enlever manuellement les ouvriers, comme ça, ils se mettent en chercheurs. Et d'ailleurs, à propos de recherche, qu'est-ce qu'on va rechercher après pour pouvoir aller faire un petit barrage ici ? On aura besoin de plusieurs choses. Déjà, il faut pouvoir monter jusque-là. On n'a que les escaliers. Alors on a un escalier qui est déjà là, naturellement. On pourrait monter par là, mais on aura juste besoin pour le faire d'une petite plateforme, pour faire le coude, parce qu'on n'a pas dans ce jeu d'escalier en collimation. Donc on a besoin de la plateforme. On va déjà la débloquer. Ouais, je pense qu'on va le faire maintenant. Et on aura besoin également ici de pouvoir bloquer ou laisser passer l'eau, donc on aura besoin inévitablement de l'écluse. Voilà, l'écluse simple, ça coûte 105 ans, donc ce sera assez vite recherché. A noter qu'on va faire un barrage temporaire, mais plus tard, on fera un barrage beaucoup plus évolué grâce aux vannes. Maintenant qu'il y a dans le jeu des vannes intelligentes, on va pouvoir régler les niveaux de pollution ou de hauteur d'eau en aval pour pouvoir régler l'ouverture ou la fermeture des vannes. Mais ça coûte un peu cher quand même, ça demande du métal, des poutres de métal même, mais ça, on n'en a pas pour le moment. Ça va être un peu plus long à obtenir, donc on ne va pas se permettre d'attendre. On ne va pas pouvoir se permettre. Il faut faire un barrage temporaire avant. Donc on débloquera l'écluse de hauteur. Je pense une écluse double, ça pourrait peut-être être bien. On va monter un peu plus haut. Voilà, je pense qu'on va faire un barrage également ici, donc pouvoir faire un barrage naturel. Sinon, on fait une case ou deux cases. Deux cases, ce serait quand même mieux. Mais comme il est temporaire, ce n'est pas si important. Cool, jour 8. Alors là, on va savoir à quelle sauce on va être mangé puisqu'on va voir la durée de la sécheresse. Voilà, six jours. Bon, six jours, c'est pas mal, mais ce n'est pas non plus mortel pour nous, ça va aller. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir venir travailler ici. Prendre du bois. Voilà, ils sont partis. Ils vont grignoter tout ça. Ils sont à deux. Et on va peut-être mettre en... On va en mettre une en plus, tiens. Il faut vraiment virer ça le plus vite possible. Et récupérer du bois en grande quantité vu que c'est des chênes en plus. Très intéressant. Huit ronds, huit rondins par arbre. Vous voyez, je ne pouvais pas trop attendre parce que, ben... Déjà, ceux qui sont secs, là, ils ne vont pas pousser. Et là, on n'en a pas tant que ça non plus. Donc, en attendant, on va avoir une plus grande forêt. Il faut qu'on... Et que les premiers arrivent aussi. C'était bien qu'on coupe cette forêt-là, je pense. Alors, on va pousser, on va pousser. On va planter encore des chênes. Toujours dans les trous qui se mettent. On va les remplir. Au fur et à mesure qu'on coupe les pins. On met ça à la place. Alors, pourquoi ça n'avance pas ? Ben, sans doute, il nous manque les rondins. Pour le faire, il en faut quand même six. On n'avait aucun stockage avant. Donc, on fonctionnait à flux tendu. Et en fait, du flux tendu, il n'y en avait pas tellement puisque... On n'avait plus de forêt vraiment libre. Mais là, celle-là est pas mal. Alors, j'aurais pu également faire deux escaliers. Un là et un là. Pour aller prendre ça. Mais c'est, malheureusement, c'est des boulots. Et c'est un rondin par arbre, honnêtement. Vu l'investissement. Oui, c'est un peu rentable. Mais je me prendrais du temps de faire les planches, etc. Donc, ce n'est pas méga génial non plus. Un escalier, ça coûte un rondin et cinq planches. Donc, six bois au total. Ça m'aurait coûté douze bois. C'est quand même pas génial. Voilà, les travaux avancent déjà mieux maintenant qu'on a fait ça. Et ce qu'on va faire également, c'est peut-être... Allez, pour le fun, mettre une roue quand même à haub ici. Une roue hydraulique. Comme ça, contre le bâtiment. Elle fonctionnera quand il y aura du courant, évidemment. Donc, ça ne devra pas ouvrir la roue de hamster ici. Il va falloir besoin d'un petit peu plus de planches que ça. Donc, on va rouvrir la scierie également. Donc, ça, c'est une petite réserve parce que les écluses, je viens de regarder, ça coûte quand même un petit peu cher en planche. En tout cas, les écluses doubles. Elles coûtent 10. Et je pense qu'il nous en faudra peut-être 2 pour avoir un flux d'eau suffisant. Peut-être même 3 parce qu'en période humide, il faudra quand même que l'eau puisse circuler. Donc, 3, ce serait quand même, je pense, vraiment bien. Après, tout ça est vraiment temporaire. Ça coûte 250 en points de science. De toute façon, on n'y est pas encore. Il faut qu'on arrive jusque là pour travailler. Donc, il faut monter sur le côté droit ou le côté gauche. Le moins cher serait le côté gauche. Là, on devrait faire plus de plateformes. Et les plateformes, elles coûtent des planches aussi. Donc, c'est quand même... Ça va être assez cher quand même. Je crois qu'on va essayer de faire ça comme ça. C'est vraiment, j'ai l'impression, prévu pour. Un truc comme ça, comme ça. Là, on est bon. Là, on fait un escalier. Et on descend dans l'eau, par exemple ici. Non, là, non. Il faut un trajet continu. Donc, on va devoir enlever... Voilà, je vais enlever l'amertie ici. On va la dégager. Pas si grave. Du coup, là, on aura ceci. Et on aura un escalier. Et dans l'eau, il faut également mettre un chemin. Donc, on va en mettre un comme ceci. Voilà. Ensuite, on aura un chemin là. Là, là. Là. Ici, évidemment. Je me suis trompé. Il n'en faut pas. Il faut un escalier de nouveau. Ça a coûté très cher. Honnêtement, on n'est pas là d'avoir notre barrage, mais il n'y a rien à faire. Il faut ce qu'il faut. On en a vraiment besoin si on veut survivre dans ce mode difficile. Donc, il faut le faire. Ok. Le bois, c'est déjà quasiment fini, là. Est-ce que ça vaudrait le coup peut-être de faire un escalier pour monter, prendre plus de bois ? Je vois qu'il y a encore pas mal de chênes. J'aurais bien envie de dire que oui, ça vaut la peine. Ça ne va pas être si coûteux que ça non plus. On va le faire peut-être après. On verra. Le problème, c'est que les arbres qui restent là ne sont pas là d'être terminés, de pousser. Ils sont à 35%, 15%. Il y en a un ou deux qui vont encore pousser. Je n'ai pas envie de fermer ici parce que j'ai quand même envie de prendre ceux qui vont encore pousser. Il y en a qui vont arriver bientôt. Et en même temps, là, il y en a qui sont prêts à être coupés. Ils sont fanés, mais on peut les couper tout de suite. Il y en a beaucoup. Je pense quand même qu'on va faire l'effort d'aller jusque là. On va dégager les ressources pour pouvoir faire notre truc qui monte. Ça n'a pas tellement d'importance. Je ne comptais pas exploiter ces baies de toute manière. Là, on va faire notre nouvelle plateforme. Escalier. Donc, c'est une plateforme et deux escaliers. Ce n'est pas non plus méga, méga coûteux. On va faire ça comme ça. On va mettre des nouveaux trucs de bûcheronnage ici et dégager tout ça. Ça, ça va vraiment nous aider à avancer plus vite. Voilà, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, mais on verra. Après, il faudra quand même à un moment donné arrêter pour refermer l'étage. Après, ce qu'on pourra faire une fois que l'étage sera terminé, le deuxième étage, on pourra passer par le dessus et mettre un escalier qui redescend. Donc, le plan ne s'arrêtera pas. Le plan d'exploiter ceci sera toujours valide. Pas de problème. Là, je laisse encore un petit peu ouvert le temps que peut-être on exploite ces arbres-ci. Ok, donc le stockage de bois est terminé. On a quelques stocks. On a 40 rondins. Là, on a des planches dans le stock. On en a 3. Bon, ce n'est pas énorme. Et la roue hydraulique est enchantée avec 4 rondins, mais là, il en faut 50. Ça bouffe quand même vraiment beaucoup, tiens. Je pense que peut-être on devrait la garder pour plus tard. Je ne sais pas. Évidemment, j'ai gaspillé 4 rondins. On la récupérera plus tard en descendant, mais je crois qu'il vaut mieux que je fasse la roue hydraulique plus tard. Je peux toujours pour l'instant jongler un petit peu avec les travaux, donc je vais fermer. Je vais même détruire 2 trucs de bûcheronnage parce que, honnêtement, avec un, ce sera assez pour terminer. Ils vont chaque fois couper les arbres quand ils vont apparaître. Ils vont terminer de grandir, mais avec un, c'est assez. Comme ça, on libère pour des chercheurs. Là, on va monter. Il faut enlever ceci. Ok, on avance. On avance bien. Voilà, ils vont aller dormir. Hop. Ils rentrent dans les maisons, ça, c'est clair. On voit que une maison ici est encore libre. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que voilà, on est à la fin de la sécheresse de 6 jours. Regardez, on a encore une bonne demi-case, facilement. Oui, une demi-case d'eau d'avance. Donc, pour l'instant, on fait le job en termes de survie, il n'y a pas de problème. Le cycle 3 commence. Là, on est vraiment bien parce qu'on peut finir d'exploiter ceci, faire la petite passerelle et on va les mettre d'ailleurs en priorité élevée parce qu'elles seront rentabilisées avec tout le bois qu'on va récupérer de l'autre côté. Chantier, chantier, ça va vraiment nous aider beaucoup. On pourrait s'en passer, on pourrait simplement attendre que notre forêt pousse, mais si on fait ça, le jeu va avancer dans les cycles. On va survivre au début, mais peut-être pas à moyen terme parce que les sécheresses vont être de plus en plus longues. Il faut vraiment essayer de ne pas traîner, de ne pas prendre de retard dans le développement. Oui, alors là, on va devoir bouger un peu là. Je vais enlever celui-là, on va le remplacer. On récupère les ressources qui sont dedans, pas d'inquiétude. On continue à grignoter les arbres quand ils sont à maturité. 45%, 44%. Il va falloir attendre un petit peu. Après, il y a les nôtres, vous allez me dire. Les nôtres, on en est où ? On est à 45, 14, 19. Il faut attendre. Évidemment, si je ne fais pas la roue à aube, il faut ouvrir la roue de hamster. Sinon, les planches, on peut toujours attendre pour les avoir. On se rend quand même rendu compte assez vite, mais on a perdu quelques heures. Alors, assez vite, il nous faudrait deux fabriques de planches, deux scieries, mais bon. Pour l'instant, on fait vraiment ce qu'on a... ce qu'on a vraiment besoin. On a pas mal de rondins d'avance. Je pense qu'on va se payer le luxe quand même de s'occuper déjà un peu de bien-être. Donc, le feu de camp, lui, se met au sol uniquement. Donc, il ne faut pas trop se questionner sur sa position. De toute façon, il devrait occuper une case de sol. Donc, construire en hauteur ne va pas être possible pour lui. Donc, je vais le mettre devant le truc de... l'hôtel de ville, on va dire. Un endroit où il n'y a pas de fertilité, comme ça, on ne prend pas la place d'un futur champ éventuel. Et ça va donner quelques petits points. Et si on peut toujours avoir un peu plus de longévité ou un peu plus de rapidité avec ça, c'est toujours bon à prendre. On ne crache pas dessus. Sécheresse. Dans trois jours. Ça y est, les braves petits ont terminé nos échafaudages et on peut maintenant faire notre escalier et on peut aller grignoter tous ces bons chênes. Bon, ce n'est pas que des chênes, malheureusement. Il y a également des bouleaux avec un rondin dedans, mais il y a pas mal de chênes quand même. Et là, c'est des pains avec deux. Donc là, on est bien pour le bois, on est tranquille. Alors, j'ai également remarqué qu'ici, tout mon beau plan était un petit peu idiot finalement parce que déjà là, il manque une case. Donc ça n'ira pas. Je vais enlever la préparation. Et tout ceci, on n'a pas encore travaillé dessus. C'est quand même encore pas mal d'escalier. Finalement, on monte là, on y est. Donc je vais changer ça. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, j'ai enlevé les autres trucs. On va venir par ici et ce n'est pas tellement de boulot en réalité. en tout cas, beaucoup moins de faire ceci. On a accès à cet endroit-là et on pourra travailler sur le barrage plus rapidement. Il y a une route qui longe le bord ici. Ça revient même. De toute façon, les casseurs ne peuvent pas se déplacer en diagonale. C'est très très bien. On pourrait déjà faire le plan si on voulait du barrage. On va le faire après mais d'abord, on avance un peu. On fait le temps. Là, ça tourne. On a de la planche. Une fois que j'aurai une vingtaine de planches, je ferme. On n'a pas besoin d'avoir plus qu'une vingtaine d'avances. Je pense qu'on ferme comme ça, il fait autre chose. J'ai également mis deux fermiers au lieu de trois parce qu'ils se tournent un peu les pouces parce que c'était plein et donc quand c'est plein, ils ne récoltent plus non plus. Je pourrais faire un deuxième stockage mais je n'ai pas l'impression qu'il y a besoin. Et là, on récolte et c'est très bien avec les deux. Même celui-là aussi. Donc là, il y en a trois au final. Ça me paraît pas mal. On peut agrandir un peu. Les routes, c'est gratuit. On ira en mettre un là-bas plus tard. Et aussi un par ici parce que c'est des gros là-bas. Des gros arbres. Ça nous intéresse. Alors, il faut également qu'on avance dans la recherche. Donc peut-être avoir un tout petit peu plus de population serait quand même bien. Donc on va déjà faire une maison en plus. Voilà. Essayer de monter un petit peu en population. Donc là, les travailleurs, on en a besoin. Les constructeurs, au moins deux quand même. Deux, c'est vraiment un minimum. On a trois qui prennent du bois ici, c'est bien. On va essayer de faire pas mal de stocks de bois. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Oh, huit jours, d'accord. OK, ça commence à devenir un peu sérieux. Là, on pourra pas fermer. On aura pas le temps. Huit jours, ça va. On va survivre. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on attend encore un jour ou deux et puis on ferme l'accès ici. On prend les bûches et on termine le niveau 2 du barrage, de la retenue. Comme ça, pour la prochaine sécheresse, on est sûr qu'on sera plein avec un réservoir ici qui sera OK. Je crois que ce sera quand même quand même bien de le faire. Je vais les laisser là. En fait, je vais pas les bouger, les drapeaux. OK, alors maintenant qu'on est un peu plus à l'aise au niveau... On a de l'eau ici grâce à la retenue. On peut avoir des baies un peu plus fréquemment. C'est pas super intéressant, les baies, mais je vais quand même, pour des raisons de survie, faire un entrepôt moyen ici pour les mettre dedans, en stocker un peu plus. Parce que quand vous laissez le buisson comme ça avec les baies, les baies restent là et il peut pas recommencer son cycle de production. Donc on perd un peu de nourriture. C'est pas ce qu'on veut. Alors, le barrage. La prochaine arrivée d'eau. Le problème qu'on a, c'est... qu'on a pas les écluses. Et que c'est 250 pour la double. Donc là, vraiment, il me faut plus de chercheurs. Donc je vais... diminuer les travailleurs ici. On va... Est-ce qu'ils peuvent arriver en bas ? Eux, ils peuvent arriver en bas. On va enlever celui-là. La peau de bûcheronnage. Ceux-là sont déjà fermés. C'est OK. On pourrait fermer le forestier. De toute façon, pour l'instant, il sert à rien. Donc les arbres n'ont pas été exploités au moins une fois. D'accord ? On ouvrira le job plus tard. Et là, ça tourne. Ça cherche. Voilà, j'ai un petit peu avancé. On est jour 9. Je pense qu'ils travaillent pas pour l'eau en permanence. On est relativement bien maintenant. Maintenant qu'on a pris de l'avance et surtout qu'on a une retenue, on est un peu plus tranquille. Je vais récupérer encore un travailleur pour la recherche. Il faudrait vraiment avoir ces deux hauteurs pour les écluses. Alors, on va regarder comment travailler. Mais le problème des écluses, je vais vous montrer. Ceux qui connaissent pas, c'est qu'on peut pas passer par-dessus pour faire le barrage depuis la hauteur en simplement marchant sur les tronçons qu'on vient de faire. Moi, je veux quand même avoir quelques écluses en largeur parce qu'une case sera pas assez pour laisser passer le flux de l'eau. Il faut au moins 3 ou 4. Donc on va devoir travailler par le bas sans doute. Ce sera peut-être le plus simple. On va peut-être venir ici. Comme ça. Descendre. Ça va être un petit investissement mais au moins comme ça on pourra travailler sur la largeur pour les écluses et comme c'est deux cases de hauteur on n'a pas besoin non plus de grande hauteur de digue qu'on peut travailler depuis le bas. Je crois qu'on aura plus simple à faire comme ça. Alors je me mets là ou là, je sais pas encore. Si je me mets là, au moins j'ai de l'espace ici pour travailler quand on aura le système de van. Mais il faudra quand même de façon démonter ce qu'on fait auparavant, je pense. Je crois qu'on peut faire ça ici. Il y aura deux cases. Un, deux, trois, quatre écluses. Deux cases. Je crois que ce sera bien. Alors on va essayer comme ça, on verra bien. Ce sera déjà pas mal et ça va se faire, je pense, quand même assez vite. Voilà, ça bosse bien. On a déjà les échafaudages et un escalier sur les trois donc ça va vite. Et en même temps, au niveau de la recherche, maintenant on avance beaucoup plus vite. grâce aux quatre chercheurs en même temps. Donc ça c'est cool aussi. Non, c'est bien. On est toujours au cycle 3, dixième jour. On avance bien plus que quatre jours de sécheresse mais ça va aller. Je vais continuer à prendre tout le bois que je peux. J'aurais bien au moins terminé avec les chaînes qui sont là. J'espère qu'ils vont les prioriser sur les deux autres. En histoire qu'on récupère pas mal de troncs mais quand je vois qu'on va arriver à 100% pour les premiers arbres alors on peut switcher complètement sur une production interne. ça va être suffisant pour un début de partie. Après il faudra faire évidemment d'autres forêts. On aura des besoins de plus en plus importants en bois. C'est bon, on a les points de recherche nécessaires je pense. On va dans l'aménagement, écluse double. Ça coûte 250, on les a tout juste. On débloque. On va donc les mettre là, là, là et là. On va être sûr d'avoir assez de largeur et donc de débit pour évacuer l'eau pour ne pas qu'il y ait de débordement. Ce ne serait pas dramatique non plus mais ça d'abord devrait être derrière donc ça s'embête quand même. Voilà. Ils savent travailler du début jusqu'à la fin normalement puisqu'ils doivent pouvoir travailler jusqu'à un bloc en hauteur donc ils doivent pouvoir venir à côté et travailler là normalement, j'espère. Ça devrait le faire. Ça c'est bon. Alors je ne sais pas trop si pour la prochaine sécheresse on sera prêt pour avoir déjà de l'eau là. Honnêtement, je ne pense pas qu'on aura fini. On devrait peut-être se focaliser sur agrandir le réservoir ici en montant à deux cases. Là, ce serait quand même vraiment le plus utile. J'attends encore un petit peu. Bon, je pense que c'est un bon moment. Il reste deux jours de sécheresse. On va enclencher les opérations. Je vais couper ces trucs-là. Ça reste des stockages. Quand même quelques rondins dedans, on voudrait bien les récupérer mais ils pourront toujours le faire plus tard. Mais là, je voudrais bien fermer donc il va falloir... Peut-être que je peux attendre un petit peu qu'ils aient récupéré du bois mais sinon, on viendra te chercher plus tard. On en a quand même pas mal encore en stock. Quasiment 100. Donc là, il y en a 57. J'attends encore un petit peu. En attendant, regardez ici, ça fonctionne. Ils peuvent travailler sur le dessus comme prévu. Donc peut-être que pour la prochaine sécheresse, on aura terminé ça en fait. Peut-être qu'on devrait plutôt se focaliser là-dessus et faire ça plus tard. Ça pourrait être une bonne idée en réalité. Comme ça, je laisse ouvert de l'autre côté et on continue à avoir du bois en grande quantité. Ok, on va mettre... On va mettre... Ce n'est pas un gros chantier. en réalité. C'est pas mal. Je crois que c'est une meilleure idée. On est bien parti là-dessus. Laissons comme ça, rouvrons ici. Et on avance vite. Sécheresse terminé. Allez, c'est parti pour le cycle 4. Bon, ça ne dure pas longtemps les cycles d'humidité. Donc, honnêtement, je ne sais pas si on aura fini ici. on n'en a commencé qu'une éclue sur les 4. Alors, on a un peu de plan d'avance mais assez que pour en faire une deuxième. Donc, ce n'est pas génial, génial. Avoir deux siries aurait peut-être été bien. Maintenant, je peux en faire une deuxième pour accélérer un peu le rythme. Je crois que je vais le faire. Donc, on a maintenant le mode miroir dans le jeu avec F. Très pratique. Voilà, on va le faire. On va accélérer un petit peu. Alors, j'aurais dû peut-être mettre... C'est-à-dire qu'au début, je pensais vraiment faire une roue à aube. Une roue hydraulique. Finalement, j'ai préféré ça parce qu'il n'y a pas toujours de l'eau ici et du coup, je perds un peu de temps en déplacement. Honnêtement, ce n'est pas tant que ça. Alors, je vais vous dire un petit peu pendant qu'on attend mon plan ici. Mon plan, ça va être de faire le quartier industriel ici. On va s'arranger pour qu'il y ait un flux d'eau pas permanent mais quand même le plus souvent possible par ici. Ça peut être de l'eau polluée d'ailleurs, on verra. Et on mettra les roues à aube et maintenant, il y a une nouveauté dans le jeu qui est... Il y en a plein. L'essieu vertical. Il n'y avait pas ça avant. Maintenant, on peut faire transmettre l'énergie vers le haut facilement. Et donc, j'aurais bien faire un niveau bas qui va être le niveau des roues à aube et puis au-dessus, toute une série de plateformes avec un plancher surélevé au-dessus des roues à aube pour mettre au-dessus tout ce qui est quartier de production et l'effet qui se coule qui va être cool, c'est qu'on sera au même niveau peut-être que la ville des hamsters et donc, ils ne devront pas faire tout le grand détour. Ils vont directement aller travailler au même niveau. Ça, c'est ce que j'aimerais bien réussir à faire. Ça me plairait vraiment bien pour le quartier industriel qui serait ici pour faire le métal, les explosifs, le papier, tout ça. Ça a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, on produirait l'énergie grosso modo ici. Là, ça va être la zone de culture principalement vu que l'eau pure arrive par là. C'est bien. Tout ça, je pense que c'est vraiment pas mal. Et puis, évidemment, il y aura un aqueduc. Je pense faire un château d'eau. Je commence à réfléchir à des systèmes d'irrigation automatisés avec les vannes. Je pense qu'il y a des possibilités qui sont vraiment énormes avec l'update. On doit construire. je vais remonter. La recherche est moins importante maintenant. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Il faut qu'on réfléchisse. Je vais remettre à 4 le nombre d'ouvriers. La recherche peut ralentir. Ce n'est vraiment pas très dérangeant. On va accumuler un petit peu les points et quand on en aura besoin au moins, ce sera prêt. Là, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on fasse également des planches. Ce serait bien que ça se termine. J'ai mis le chantier au niveau max donc ça devrait arriver. Je crois que j'ai mis au niveau max également là. on va mettre une nouvelle sécheresse qui va déjà arriver dans 3 jours. On n'aura pas fini je pense. On n'aura peut-être pas fini. Je m'en pose pour vous montrer un truc intéressant. On a bien monté la population. On a 17 adultes actifs maintenant grâce aux 6 maisons. Et donc il y a même un mec qui ne sait pas quoi faire pour le moment. C'est bien parce qu'il va se mettre dans la scierie et tout le monde va bosser et tous les postes vont être remplis. Il n'y a personne qui n'a pas d'emploi et en même temps il n'y a aucun emploi qui n'est pas rempli. C'est une situation quand même assez favorable. Et je crois qu'on va peut-être quand même réussir à terminer notre barrage. Très 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 cool. Alors évidemment on va perdre un peu en hauteur à cause du fait que là on n'aura pas le temps de fermer. On va faire ça plus tard. Mais on aura déjà une petite hauteur d'eau. Et vous voyez ces trucs là on peut les régler manuellement. On doit les régler manuellement. On ne peut faire que manuellement. Ce qui est cool également ce qui est nouveau c'est qu'on peut régler maintenant par hauteur de 5 cm. Avant c'était par demi-mètre. Donc ça c'est très très bien pour pouvoir faire ça assez finement. Et vous voyez ne perdre qu'un tout petit peu d'eau quand on ouvre on peut vraiment descendre juste en dessous de la hauteur. Et voilà c'est vraiment c'est-à-dire par rapport si on monte jusqu'au bord qui correspond au bord du barrage on peut faire monter le bord jusqu'en haut et juste baisser de 10 cm pour pas que ça déborde sur les côtés et que ça coule par là ou 20 cm ou ce qu'il faut mais vous voyez ce que je veux dire. Cool. Allez. On a quasiment terminé la scierie sinon elle est terminée. Il faut des rondins. On a amené les gars. On est en train d'arriver. Hop là. Il y a de l'énergie les travailleurs je me vois arriver c'est le matin ou quoi ? Oui c'était le matin. Et on fait les planches. Et super regardez on commence à avoir ici des arbres. Voilà on avait assez de travailleurs mais c'est parce qu'également on avait on avait fermé ces postes-ci et je vais pouvoir en rouvrir un un bûcheronneur peut-être même deux déjà pour le moment on baissera un après quand on aura tout coupé. Et là on aura un cycle qui va être plus ou moins régulier donc je laisserai de toute façon un bûcheronneur toujours ouvert sans doute. Là on a pris les trucs les plus intéressants on va commencer à fermer tout doucement je pense. On va attendre encore un petit peu ici finalement. De toute façon si on termine ce barrage-là on est bon. Et on va le terminer. Il reste un jour et demi ça va être bon. C'est en train d'apporter du matériau là. Hop. C'est bon. Voilà on peut pas stocker plus pour le moment mais quand même il devrait y avoir je vais pas trop bien regarder mais je crois que là du coup vous voyez ça va stocker jusqu'à cette hauteur-là sans aucun problème sans perte. Donc une case de hauteur sur une superficie qui est quand même assez grande on va donc doubler même tripler peut-être le nombre la quantité d'eau qu'on va pouvoir stocker en période sèche. C'est très important à faire. Très content de l'avoir fait. Ça nous empêche pas quand même de terminer ici après. Surtout que maintenant les arbres là on va en obtenir donc je crois que on va arrêter avec ceux-là. On a pris les plus intéressants. Ouais j'attends encore ceux-ci peut-être. C'est bizarre qu'ils viennent pas les couper là. Si ils les coupent ils les coupent. Là on est à 83%. On va attendre de terminer ces deux là. Comme ça on aura coupé tous les chaînes ici et celui-là. Et on sera bien. Voilà je vais. Là ils ont été aussi loin qu'ils pouvaient je vais pas aller plus loin. Celui-là on va le fermer pour récupérer un travailleur. Là on va prévoir la replantation déjà. Puisqu'on a commencé à couper déjà il faut replanter. Alors par contre ici regardez une série ça coûte pour l'énergie qu'elle emploie 50 chevaux. Et une roue génératrice c'est 50 chevaux. Donc là on a quand même un problème. Je pourrais doubler etc. Mais je pense qu'on va pas le faire. Ce qu'on va peut-être faire c'est je vais dire autant en avoir qu'une. En avoir 2 à 50% une c'est pareil sauf qu'on utilise 2 travailleurs. Je vais enlever une des deux. Et peut-être on pourrait mettre quand même juste le truc d'engrenage. Les engrenages c'est le prochain ingrédient la prochaine ressource qu'on peut fabriquer facilement. On en aura besoin. Je pense qu'il vaut mieux pas trop traîner peut-être déjà les faire. On peut débloquer on a ce qu'il faut. Et le mettre là comme ça on... Alors ok c'est 120 chevaux par contre là on va commencer à avoir des problèmes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une roue à aube une roue hydraulique. Là elle fonctionnera pour les deux bâtiments. Maintenant on a en termes de bois on a ce qu'il faut. On va mettre la priorité haute. Ensuite on va créer l'atelier d'engrenage il fonctionnera avec comme ceci en... Ouh là ! En mode miroir ça devrait pouvoir le faire. Bref voilà. Ça j'aurai au moins les deux productions de base et après ce qu'on va faire c'est qu'on commencera à se pencher sur notre zone industrielle plus permanente. La définitive. Une belle. Sécheresse commencée elle va durer 7 jours. Donc là on stocke de l'eau assez vite ça va se stabiliser on peut voir le réservoir qu'on a bah écoutez il est sympa c'est pas mal un petit réservoir pour commencer tranquille facile on peut l'agrandir assez facilement en venant fermer ici puisque si je remonte d'une case bah on est quand même on est pas encore au bord de la carte là on est au bord de la carte mais tout ce qui est au dessus de la source elle tout ce qui est au dessus si vous voulez il y a un rideau imperméable caché ça peut juste déborder hors de la carte si on revient ici et là une case en plus c'est bon donc on est ok on pourrait essayer de venir fermer ici en attendant je vais réfléchir on va faire un petit entrepôt petit pour nos engrenages là il remonte pour être utilisé plus haut dans le même idée que la zone industrielle chouette qu'on va faire ici on va faire également un lieu de stockage le problème des rustiqueux c'est que le stockage des gros matériaux peuvent pas comme pour les les queues de fer ou dents de fer je sais plus je crois que c'est plutôt dents de fer que queues de fer je crois que c'est dents de fer je vais me reprendre le stockage eux les dents de fer on peut stocker les planches dans des trucs comme ça mais les rustiques eux non les planches elles doivent être stockées dans les tas comme ça donc ça prend vite de la place ce genre de choses ou alors on a le tas souterrain qui coûte 1000 on y sera vite à 1000 en fait et on peut le faire encore sans trop trop de difficultés et là à ce moment là c'est stocké sous le sol avec une capacité qui est énorme c'est 1800 je pense qu'on s'orientera vers un truc comme ça pour faire notre lieu nos gros lieux de stockage de ces choses là sinon pour le reste on fera un magasin comme d'habitude avec toutes les choses consommables par les hamsters on fera ça plutôt dans le centre l'espèce de tour où ils pourront venir venir bouffer mais là il faut que je prépare le design pour faire ça bien je crois qu'avant tout ça j'aimerais quand même bien qu'on se paye le luxe de débloquer la vanne la vanne automatisée c'est un truc que je veux utiliser notamment pour ce petit bras ici desséché d'eau parce qu'on va pouvoir s'en servir à un moment donné je sais pas si vous savez mais dans cette mise à jour avec numéro 5 avec les marées contaminées justement il y a des marées contaminées donc des fois ce sera de l'eau contaminée qui va arriver ça va tuer nos cultures il faut qu'on puisse les séparer l'eau pure et contaminée donc on va se servir de cet endroit là c'est vraiment fait pour je pense pour dévier l'eau contaminée par là mais pour ça il faut la vanne intelligente on peut le faire sans en ouvrant les bonnes vannes au bon moment mais je trouve que ce serait plus cool de le faire de manière automatisée le plus vite possible alors pour ça il faut qu'on débloque les vannes et ça ça demande le métal et le métal on a besoin des drapeaux d'éclaireur très bien on peut le débloquer et la fonderie donc cette fois il n'est pas trop impossible pour nous il faut le faire quand même encore assez rapidement je crois que j'ai envie de faire l'effort de le faire en espérant que c'est pas une bêtise et qu'on va survivre malgré ça malgré ce choix là je crois que ça devrait aller ça sert à rien après tout ce qui est diversification des cultures tout ça ça peut encore attendre mais regardez on a plein de métal qui nous attend là il nous tend les bras donc on va pas se faire prier et on va aller le chercher le plus vite possible hop alors on va venir ici on mettra un vous savez quoi on va se mettre comme ça on va mettre le drapeau là hop pour prendre le métal métal non transformé alors au début ben je sais pas soit on connectera ici avec la roue mais je crois que on va peut-être être parti pour des roues à hamster au début il faut le temps qu'on mette en place le système hydraulique que je veux faire là-bas alors en attendant quand même faut pas que j'oublie que ce que je voulais faire ici c'était je n'ai rien qui vide ceci on a encore un ou deux armes là j'ai plus trop envie d'attendre j'ai envie de probablement on tient 1% on y est quand même quasiment il ne reste plus que celui-là ben alors on va on va attendre voilà on est on est tranquille franchement pour l'instant on doit difficile le début était très très dur mais pour l'instant la suite ça va faut juste continuer à prendre les bonnes décisions on va débloquer la fonderie la fonderie coûte quand même 200 chevaux pour la faire tourner en tout cas à 100% on n'est pas obligé de la faire tourner à 100% donc il y a plusieurs choix soit on essaie de la mettre là-bas soit on la met ici et on met une roue de hamster mais il en faudrait 4 si on voulait faire tourner à 100% donc il en faut au moins 2 histoire que ça aille à 50% ou alors on se fait plaisir on débloque l'éolienne c'est que 120 points de recherche ça ne coûte pas tellement cher à faire finalement il y a les 20 planches qui sont un peu coûteuses mais on me fait une éolienne qui me donne 150 chevaux quand il y aura du vent je pourrais fabriquer du métal quand il n'y en aura pas je ne pourrais pas de toute façon plus tard on fera ceci donc je trouve que ce serait pas mal pour avoir mon premier métal de faire une éolienne en plus on est dans une région montagneuse je ne sais pas s'il y aura plus de vent je ne sais plus comment ça fonctionne mais thématiquement en tout cas c'est cool allez la fabrique d'engrenage elle commence à fonctionner ça consomme des planches donc on ne va pas le faire tout le temps tout le temps sans doute parce qu'il n'y aura pas des planches disponibles tout le temps d'autant plus que là on fait beaucoup d'escaliers en ce moment donc voilà on surveillera un petit peu les stocks on ouvrira l'un ou l'autre au fur et à mesure ou fermera au fur et à mesure des besoins c'est ok l'arbre il est toujours là il me nargue il n'est pas encore bon ça y est il est mûr allez petit sagocris vas-y coupe-le j'ai pas demandé de couper ? si on ne peut pas accéder ? si il ne veut pas y aller il va y aller après sans doute alors en attendant on peut déjà peut-être débloquer en énergie l'éolienne on va la mettre je ne sais pas où on va d'abord voir où on met le métal la fonderie c'est pas du tout une place définitive je pense franchement donc on va la mettre comme ça voilà on va créer l'énergie juste à côté s'il y a moyen il faudrait mettre on ne dit pas s'il y a des endroits mieux ou moins bien pour faire ça donc bon ça serait peut-être joli ici comme je vous ai dit il sera peut-être du temporaire de toute manière je vais la mettre là pour ne pas avoir de problème de transmission on va juste faire ça voilà et on va stocker ce dont elle a besoin pour tourner donc le petit a la ferraille je ne sais plus où ça va est-ce que ça va là-dedans à mon avis non ça va plutôt aller dans l'état comme ça ouais ferraille et d'ailleurs métal également je n'ai pas besoin d'avoir un roulement énorme pour le moment après un grand A ça ne coûte pas grand chose non plus donc peut-être on pourrait mettre la ferraille va toujours venir de là de toute façon pour le début donc on peut mettre un grand A ici et ça ne va pas bouger pas changer on va le mettre comme ça on stocke notre ferraille directement en sortie de la production ici on produit notre fer et là on va mettre le petit c'est combien c'est 20 dans capacité bon c'est pas beaucoup on va mettre quand même un peu plus pas pour ce que ça coûte je pense qu'on va mettre directement à côté ici ou là en face on pourrait mettre une route ou des décorations le métal travaillé voilà on va voir comment ça va aller mais ça ne me paraît pas un mauvais plan pour avoir un début de production de métal facile ok il l'a coupé donc là on peut arrêter maintenant on va détruire ceci attendre qu'il évacue le bois bon il y a 20 et on est plein je pense quasiment donc sinon on le laisse là pour le moment il va le chercher plus tard quand on rouvra ce que je vais faire l'important c'est qu'il n'y ait pas de castor qui soit ou de hamster plutôt qui soit coincé et là on peut enlever ceci et on va mettre donc un barrage alors vous allez me dire peut-être pourquoi veux-tu inonder là alors que tu as de l'eau là tu pourrais faire des maisons et tout ça ici mais en réalité il y a toute une série de nourriture et de ressources qui vont demander des plantes aquatiques maintenant depuis déjà quelques mises à jour et je voudrais bien pouvoir ici inonder et ces plantes elles ne peuvent pas pousser s'il y a deux cases de profond c'est une case de profondeur max donc là on va stocker pour l'eau on va faire monter d'un niveau pour ici avoir une lamelle une lame de une case max de haut et comme ça on pourra faire une plantation ici honnêtement déjà avec cette surface on pourra déjà faire vraiment beaucoup de choses donc on pourra diversifier l'alimentation faire des choses vraiment vraiment pas mal alors ça on peut enlever on peut enlever le barrage je crois qu'on va faire un petit changement dans le plan ici je vais vous expliquer les marées contaminées qui vont arriver si on n'arrive pas pour une raison x ou y à détourner parce que là ça va être mélangé ou qu'on a un problème de contamination ici on devrait peut-être prévoir maintenant qu'on a les écluses doubles on met une écluse double qui nous permet de vider complètement l'eau qui se trouve ici si jamais on a un problème de contamination je me dis que ce serait peut-être vraiment pas une mauvaise idée de le faire d'avoir une largeur de 2 en écluse double par exemple un endroit ici alors là évidemment c'est malin il fallait le faire après s'il n'est pas terminé c'est pas grave je vais je vais pleurer un peu déjà et puis on va arranger ça en faisant un escalier on l'enlèvera après c'est pas grave alors on a plus d'eau je vais pouvoir ouvrir ici on va ouvrir complètement a priori ah le problème c'est que là j'ai ouvert évidemment on a plus d'eau du coup heureusement c'est la fin de la saison sèche je peux ouvrir un petit peu mais ça va pas aider des masses parce que l'eau va s'écouler de toute manière donc autant peut-être pas le faire on a des réserves d'avance et les champs ils vont pas mourir non plus si vite maintenant l'eau va revenir il faut quand même qu'on fasse ça au maximum de la vitesse possible ça y est le cycle 5 commence avec plusieurs effets à ça déjà on va ouvrir ici le temps qu'on récupère de l'eau alors pourquoi récupérer de l'eau je vais laisser ouvert de toute façon on remplira plus tard le truc c'est pas important ici on a terminé la roue hydraulique donc j'aimerais bien qu'on puisse fermer ceci et avoir assez d'énergie pour les deux bâtiments le ça c'est 120 et ça c'est 50 ça fait 170 ceci pour produire vraiment pas mal donc là on va déjà être largement au dessus des besoins donc on va pouvoir produire tranquillement je vais fermer la roue très bien et là il suffit de terminer l'escalier et de terminer les écluses et on sera on sera bon on terminera ça au début de la prochaine vidéo ça ira très vite et puis on pourra continuer les grands travaux j'espère que ça vous a plu pour la vidéo d'aujourd'hui on a très bien avancé au niveau de notre espérance de vie je trouve on a une forêt qui tourne maintenant les stocks de bois sont pleins on a le travail du fer qui est déjà en train d'être lancé avec de l'énergie éolienne dans l'énergie hydraulique qui fonctionne et le plan ça va être de se préparer aux premières marées contaminées qui vont vraiment sans doute pas traîner donc peut-être qu'on va pas y arriver pour la première peut-être qu'on aura de la contamination mais j'en reviens le plus vite possible prévoir un système automatisé d'envoi d'eau contaminée vers le dehors de la carte voilà je vous souhaite une belle continuation je vous dis à très bientôt salut tout le monde non non Merci.